Dans la famille KTM, donnez-moi la Freeride IS-X. Le constructeur de moto autrichien a donné rendez-vous aux journalistes sur le pôle mécanique d'Alesse pour l'essai de quelques modèles, parmi lesquels l'exemplaire tout-terrain électrique. On a toute une gamme Freeride qui existe déjà en moto thermique. Et en fait le châssis est identique, on a juste greffé le moteur électrique. Globalement, en puissance, c'est l'équivalent d'un 125. Ça n'a pas l'allonge d'une moto thermique, mais ça a beaucoup plus de couple. Donc la puissance est immédiate. Ceux qui l'ont essayé sur les terrains de crosse se sont vraiment fait plaisir. Avec une autonomie pouvant délivrer deux heures de pilotage, une recharge complète en 90 minutes et surtout la possibilité de pratiquer la moto tout-terrain dans des sites naturels sans provoquer de nuisances sonores, le modèle électrique a de beaux jours devant lui et peut-être même bientôt à Alesse. L'objectif était de présenter la moto à des personnes du pôle mécanique, également de la communauté d'agglomération, dans l'idée de créer un e-park sur le site qui se prête parfaitement à ce genre d'utilisation. Un e-park comprenait une zone dédiée à l'utilisation exclusive de deux roues électriques, que ce soit des motos ou des vélos. La Freeride ISX de KTM pourrait faire partie des bécanes à louer. Qui de mieux que Sébastien Pourcel, pilote motocross en championnat du monde et multiple champion de France pour prendre le guidon de cette moto et tester ses qualités. Très intéressant à rouler, c'est plaisant et tout, c'est très joueur, ça reste une moto, il y a quand même de la puissance, on ne s'y attend pas.